Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Les organisations de la société civile ont animé cet après-midi un point de presse relatif à la marche prévue ce jeudi 21 décembre suivi d'un meeting. La marche se tiendra finalement le samedi 23 décembre suivant le même itinéraire mais la ville morte pour ce jeudi 21 est maintenue. Explication avec Noumou Arzika, acteur de la société civile. Nous prenons acte de leur interdiction pour la marche le jeudi mais que le samedi qui suit le samedi 23 qui est un jour non ouvrable comme ils l'ont indiqué eux-mêmes dans leur arrêté. C'est le premier jour non ouvrable après leur arrêté donc nous invitons les uns et les autres ici à Niamey de considérer que la marche que nous devons faire le jeudi est reportée pour le samedi 23. Nous allons tout de suite écrire une note pour prendre acte de leur arrêté et leur préciser cela que le samedi 23 sera le jour que nous nous aurons choisi avec le même itinéraire. Donc l'information doit être donnée à tout le monde pour que chacun sache que pour ce qui concerne la marche suivie de meeting par rapport au même itinéraire c'est prévu pour le samedi 23 qui est un jour non ouvrable selon l'esprit et la lettre de leur arrêté. Bien que illégale je le répète il est illégal mais en absence d'une illégalité nous acceptons d'obtempérer pour montrer notre bonne volonté et faire foi à la justice nigérienne vers laquelle nous allons nous diriger pour qu'elle apprécie le contenu de cet arrêté et voir s'il est conforme à l'esprit et à la lettre de la constitution de notre pays. Voilà le message que nous avons convenu de passer et en même temps redoubler l'appel pour que l'occasion de cette journée du 21 c'est à dire le jeudi étant entendu que déjà dans ce que nous avons dit le jour où on a fait l'appel nous avons parlé de la ville morte comme l'alternative au cas où il ne serait pas possible ce jeudi là d'organiser la marche que nous observions justement la ville morte dans la mesure du possible sur toute l'étendue du territoire de la communauté urbaine de Niamey. Maintenant les autres localités elles vont respecter ce qui a été convenu conforme à ce qui est prévu et au niveau de chacune des localités. Nous n'avons pas le bilan de là où c'est autorisé et là où il y a des difficultés et partout où il y aura des difficultés on aura la même attitude. Nous allons nous comporter de la même façon. Maintenant il faut qu'on considère que le samedi pour Niamey c'est ça le jour que nous aurons réservé. Les autres localités si elles viendraient à être dans la même situation elles doivent faire la même chose que nous. Ce collectif des organisations de la société civile et initiateur de la marche anti-loi de finances 2018 prévu le 23 décembre prochain a rencontré le dimanche la population de Tondibia. Objectif à mobiliser la population pour leur participation massive à la dite marche. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Edifier davantage la population sous les dangers qu'elles encourent une fois que cette loi de finances 2018 est mise en vigueur par le gouvernement. Motif de cette rencontre avec la population de Tondibia initiée par les organisations de la société civile nigéenne OSC. Tout bon citoyen aujourd'hui qui vit sur le territoire nigérien il est conscient de ceux qui nous guettent parce que l'état nigérien à travers les députés qui sont censés être nos représentants légitimes et légaux, ils sont en train de nous imposer une loi scélérate, antisociale, antidémocratique et une loi que le peuple nigérien dans son ensemble a rejetée. Donc c'est ce qui a conduit ces activités que vous constatez sur le terrain. Nous sommes en train de mobiliser les gens, les conscientiser pour qu'ils prennent la chose avec son importance. Il faut que les gens puissent être informés que cette loi-là, si une fois l'état ou le gouvernement arrive à nous l'imposer, à nous l'impliquer, ça veut dire que nous serons comme dans une prison sur notre propre territoire. Parce que la vie va être impossible pour nous de vivre au Niger, parce que tout va être cher et nous devons nous être confrontés vraiment à une situation catastrophique que nous vivons déjà. Au Niger, nous savons tous que nous vivons vraiment dans une misère totale, une pauvreté totale, qui ne dit pas que nous malgré tout ce que le Niger a comme richesse, comme opportunité, comme paix sociale, vraiment nous sommes en train d'être meurtris de notre âme. Les organisateurs demeurent confiants quant à la participation massive de la population à la marche anti-loi de finances prévue le 21 décembre prochain. Vraiment nous sommes en train d'être meurtris de notre âme, c'est pour cela que nous avons entamé cette campagne de masse au niveau des populations, juste dans les quartiers, dans les maisons, pour les informer, les sensibiliser, leur dire des sorties le 21, le jeudi, à partir de 8h, pour dire non à la loi, pour avertir le gouvernant et les députés qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils ne peuvent pas être d'accord avec cette loi-là qui veut nous conduire directement à l'abattoir. Nous avons proposé aux populations vraiment de sortir le jeudi. Et sortir vraiment, comme récemment vous avez vu les étudiants de l'université de Yamey, ils ont pu sortir, ils étaient allés jusqu'au niveau du trésor, jusqu'au niveau du palais de justice pour dire non et réclamer le droit. Nous avons demandé aux populations de sortir, dans le calme et la passivité, marcher et réclamer leurs droits pour dire non dans la paix et vraiment expliquer à ces gens-là que vraiment le peuple, même dans les quartiers, ne sont pas d'accord avec la loi et qu'il faille revoir leur copie et de vraiment modifier certaines lois qui composent la loi 2018. Vous avez vu l'engouement, la population est d'accord, ils ont compris, ils sont à peu près de la lutte et que nous espérons que le jeudi 21, nous allons avoisiner les 1 million de Nijéguen dans l'aiguille de Yamey. Les organisations de la société civile invitent la population à sortir massimement et cela sur l'ensemble du territoire national le 21 décembre prochain pour manifester leur indignation contre la loi de finances approuvée par les parlementaires. A Zander, également les structures de la société civile se mobilisent pour sensibiliser la population sur les motifs de la marche du 23 décembre prochain. On écoute quelques acteurs. Effectivement, nous sommes en train de nous préparer également ici au niveau local pour que nous marchions le 21, pour manifester notre déception par rapport au vote de cette loi-là. Vous n'êtes pas sans savoir que cette loi est totalement cynique, comme nous l'avions dit. C'est une loi antisociale que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, qui œuvrons pour la protection des citoyens. Nous ne pouvons pas accepter ce genre d'admiration dans notre pays. C'est pourquoi nous allons effectivement nous mobiliser pour que toute la ville de Zander soit, pour que toute la ville sorte et montrer sa désapprobation par rapport au vote de cette loi-là. Pour montrer à nos députés qu'ils ne l'ont pas fait au nom du peuple, ils l'ont fait à leur nom personnel pour satisfaire les déshydratants de leurs patrons politiques, notamment le gouvernement qui a initié cette loi-là. Au regard de la mobilisation et au regard aussi des appels que nous recevons de la part des citoyens, nous pensons que, effectivement, ça nous donne beaucoup de courage, ça nous réconforte, ça nous ragaherdit en tant qu'organisateurs de cette manifestation-là. Et nous sommes convaincus que toute la population va sortir nous accompagner dans cette marche que nous allons organiser. Nous allons respecter toutes les procédures légales et nous allons prendre toutes les dispositions pour organiser cette manifestation pacifique. Par rapport aux préparatifs, je peux vous dire qu'à présent, les préparatifs, en tout cas, vont bon train. En ce sens que nous avons tenu beaucoup de réunions avec les partenaires, notamment les organisations syndicales et associatives actives de la région ou de la ville des Anders. Donc, de commun à quoi nous avons décidé, en tout cas, de répondre au mot d'ordre d'appel de nos organisations soeurs de Niamey, qui ont lancé la date du 21 pour une marche citoyenne contre cette loi anti-celerate, que cette loi que nous avons, en tout cas, jugée impopulaire et antisociale. Cette loi comporte 110 mesures impopulaires, 110 mesures qui sont nouvelles et qui, en réalité, ne font que sucer les pauvres citoyens. Et nous avons jugé, en tant que citoyens, de suivre la voie légale, en tout cas, pour manifester, pour montrer, en tout cas, notre désapprobation, notre désaccord par rapport à cette loi. Par rapport à la mobilisation, je peux vous dire que les gens sont, en tout cas, pressés de voir la dette du 21. Après la France, les États-Unis et l'Allemagne, l'Italie est sur le point de déployer ses soldats au Niger. Une annonce qui vient, une fois de plus, attiser le feu. En effet, la présence de forces étrangères a été dénoncée énergétiquement par les acteurs de la société civile dans le temps. L'arrivée prochaine des soldats italiens au Niger est en train d'être critiquée également. Pour l'analyste Al-Kasim Abdrahman, la présence de forces étrangères n'est pas une solution à la situation d'insécurité au Niger et dans le Sahel. C'est comme si le Niger ou le Sahel est transformé en un bataillon interarmé international, où les militaires de tout genre, venant de n'importe quel pays, viennent s'installer. Au fait, peut-être qu'il faut parler de la base de l'OTAN, puisque c'est tous les pays membres de l'OTAN qui viennent individuellement, de façon individuelle, pour s'installer. Puisque après la France, les États-Unis, l'Allemagne, et aujourd'hui c'est l'Italie, demain on ne sait jamais qui va venir pour s'installer. Mais la question qui se pose ici, c'est de savoir, c'est les Niger qui les appellent pour venir assister l'état du Niger par rapport à la situation insécritaire qui sévit dans la zone, ou bien ils viennent de leur propre gré, ils demandent pour venir s'installer, parce que derrière ils ont un agenda qui est caché. Puisque si c'est les Niger qui les appellent pour venir aider à faire face à la situation secritaire, je pense que la situation secritaire que nous vivons aujourd'hui au Niger et dans la zone, la solution n'est pas qu'il est militaire, mais la solution elle est aussi politique, elle est aussi de la bonne gouvernance. Donc quand nous prenons le cas du Nigeria, puisque les récils qu'on a constatés de Boko Haram, ce n'est pas seulement l'effet ou l'impact de l'opération militaire, mais c'est aussi l'impact d'autres opérations, notamment l'opération douanière par rapport au contrôle des frontières et tout ça. Nous ne sommes pas sans savoir que depuis tout ce temps, nos frontières étaient poreuses, les gens se passaient avec n'importe quoi pour aller mener au Nigeria des conteneurs et tout ça. Ça peut-être ça a servi d'alimenter Boko Haram. Maintenant que le Nigeria a contrôlé ces frontières, ces genres de marchandises ne rentrent plus au Nigeria, le Boko Haram a été affaibli et du coup il y a eu un impact général sur toute la zone. Peut-être que ce n'est pas juste l'opération militaire. La deuxième question que je me pose aussi, si c'est eux qui demandent à venir s'installer au Nigeria, c'est sur quelles conditions ? Parce qu'ailleurs, on a vu Djibouti et Ayer, quand ils partent s'installer, ils payent de l'argent pour la location des terres, ils payent de l'argent pour l'utilisation de l'espace aérien. Ils recrutent des populations locales, il y a plein de points importants qui se mettent dans les contrats et qu'on leur demande de respecter. Vraiment, c'est beaucoup de milliards, c'est beaucoup d'argent qui rentre dans le budget national. Aujourd'hui, nulle part dans la loi de finances 2018, on ne voit aucune trace de paiement de ces terres, de location des terres ou de présence des forces étrangères. Donc peut-être aussi derrière, ils ont un agenda qui est caché. L'agenda ne peut être que l'Algérie. Aujourd'hui, c'est le seul pays qui résiste encore, qui n'a pas été déstabilisé. Et peut-être ils sont là pour aller déstabiliser l'Algérie comme ils ont déstabilisé la Libye. Et il faut que nos autorités vraiment soient très, très, très prudentes par rapport à ça. On a laissé faire en ce qui concerne la Libye. Aujourd'hui, on est en train de récolter les pots cassés. Il ne faut pas qu'on soit acteurs de la déstabilisation de l'Algérie puisque c'est ce qui risque de se préparer, c'est ce qui risque de s'organiser et peut-être aussi avec la caution morale et même matérielle de l'État du Niger. Au transfert de cette édition, ouverture ce matin à Africa Hall de l'atelier régional de Niamey sur le thème « Plédoyer, sensibilisation et communication pour un changement de comportement ». Un atelier organisé par le réseau « Jeunesse politique de l'Afrique de l'Ouest RGPAO » avec le soutien du PNUD. Le projet « Plédoyer, sensibilisation et communication pour un changement de comportement » qui fait l'objet du présent atelier est mis en œuvre par la section nigérienne du réseau « Jeunesse et politique de l'Afrique de l'Ouest » sous le financement du PNUD. Le coordonnateur du DIRESO a dans son discours décliné l'objectif principal de ce projet. Ce projet a pour objectif principal de renforcer le rôle, la participation et l'objectif des femmes et des jeunes dans la consolidation de la gouvernance locale. La préservation de l'environnement, la lutte contre les violences, la paix, la sécurité et l'action humanitaire à tous les niveaux. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui est le premier d'une série d'ateliers qui nous conduira dans les régions de Difa et d'Agadez. La marraine du réseau, madame Bayar Mariamah et la représentante du PNUD chargé du char ont toutes appelé les jeunes et les femmes à l'action et à se démarquer des discours politiciens pour leur meilleure inclusion dans la vie socio-économique et politique du pays. Il faut agir. Il faut se lever pour agir. J'ai bien aimé le fait que vous ayez pris pour marraine une femme déjà aguerrie en politique. J'aimerais que nous continuions sur cette lancée, c'est-à-dire que les deux couches les moins représentées en politique dans ce pays, à savoir les femmes et les jeunes, qu'ils se mettent ensemble, que nous tissions une alliance pour que ces deux couches puissent légitimement occuper la place qu'ils devraient occuper sur la scène politique de ce pays. Il faut que les jeunes et les jeunes filles investissent l'espace politique. Il ne faut pas attendre qu'on vous dise de venir. Il faut investir. Personne ne va le faire à votre place. Et nous, il est fondamentalement important pour moi, c'est pour ça que chaque fois que vous m'appelez, je suis là, qu'on accompagne la jeunesse. Parce que si la jeunesse n'est pas techniquement formée et politiquement consciente, donc on n'a pas le Niger de demain. En ouvrant les travaux de cet atelier régional, le secrétaire général argent du gouvernement du Niamey a salué la qualité des participants avant de rappeler que l'avenir du Niger repose sur les femmes et les jeunes. Votre participation à ces travaux est le fruit d'une sélection rigoureuse basée sur vos compétences et votre engagement à toujours évrer pour le développement de votre communauté. Je vous exhorte donc à donner le meilleur de vous pour que ces travaux connaissent le succès qu'ils méritent. Je voudrais dire que l'avenir de ce pays repose sur vos épaules. Continuez à vous former et à multiplier les échanges entre vous. Au cours de cet atelier, les participants seront outillés sur l'équité du genre, la participation citoyenne et le leadership des femmes et des jeunes. du 6 au 16 décembre dernier, c'est tenu à Khartoum, au Soudan, la 30e session du comité d'espérance africaine sur le droit et le bien-être de l'enfant. Session au cours de laquelle le Niger a été indexé comme pays dans lequel le droit et le bien-être de l'enfant ne sont pas respectés. Reportage à Ismaël Moumouni et sa de tout. Situation critique, sinon très critique, par rapport au respect des droits et bien-être des enfants au Niger, c'est ce qui ressort de la 30e session et 14e pré-session du comité africain d'experts sur cette question. Compte tenu du faible bidéjah alloué au secteur social de base et pire, le nombre mondial nigérien qui ont transité au Soudan, d'où cet appel des Sidi Koumoussa. Au-delà du fait que cette mendicité-là existe, en tout cas, où on le voit avec l'acuité de notre pays, très malheureusement, cette mendicité-là s'est exportée au-delà de nos frontières et plus précisément à Kartoum avec le label nigérien. La plupart des mendiants, des enfants qu'on retrouve dans le rue à Kartoum sont majoritairement du Niger. Et vous me permettez en tout cas d'utiliser votre caméra et votre micro pour interpeller le ministre des Affaires étrangères pour que des dispositions soient prises pour en tout cas examiner de très près cette situation, savoir qu'est-ce qui amène nos jeunes au Soudan, mais également quels sont les réseaux parce que certainement quand on regarde de très près, il doit y avoir en tout cas des réseaux de traite des êtres humains. Cette jeunesse, si elle n'est pas formée, risqueraient de causer beaucoup de préjudice à la nation. Pour qu'on parle de dividendes démographiques, il faut bien que les enfants soient bien éduqués et que ces enfants-là aient l'aptitude de pouvoir créer de la richesse. Or, très malheureusement, les enfants qui sont censés être en tout cas une assurance vie aujourd'hui pour leurs parents risquent d'être une bombe pour la société et même pour la nation entière si nous ne prenons pas garde. Or, comme je l'ai dit tantôt, à la lumière du budget 2018, nous pensons que si le tir n'est pas rectifié, nous pontons directement dans le mur. Et je voudrais vraiment utiliser votre caméra et votre micro au nom des enfants du Niger pour encore en appeler au président de la République avant certainement la promulgation de ce projet de loi-là, qu'il y ait quand même des modifications, ne serait-ce que pour rehausser le budget alloué à la santé, pour rehausser le budget alloué au ministère de l'éducation nationale. Mais également, dans le projet de budget 2018, la part qui est allouée au ministère en charge de la promotion de la femme, de la protection de l'enfant, est de l'ordre de 0,09%. Il n'est jamais tard pour bien faire. Alors, monsieur le président, vous avez le devoir de revoir le fonds alloué au secteur social de base gage du développement de la nation. Voilà, mesdames, messieurs, ici, pour enfin, ce journal, merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari. Sous-titrage Société Radio-Canada